Générique Je pense que la question, ce n'est pas comment je l'ai appris, la question c'est ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est qu'il nous faut les uns et les autres avoir une certaine hauteur, une certaine distance par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Ce qu'il dit dans le livre, il se réfère à un mémo. Qu'est-ce que c'est qu'un mémo ? Un mémo, c'est un écrit que l'on fait pour se souvenir après, ou que l'on reçoit pour aider à la réflexion. En aucun cas, un mémo ne peut constituer un document juridique. Ce n'est pas un enregistrement, ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas un procès verbal de réunion, je ne sais pas. C'est un mémo. Ceci dit, lorsque un fer s'est produit il y a 22 ans, à plus de 15 ans déjà, ça tombe sous le coup du droit, comme déjà prescrit. C'est-à-dire que c'est classé, on n'en parle plus, normalement. Deuxièmement, pendant ces 20 dernières années, je ne sais pas s'il y a une presse en Guinée, en tout cas en Guinée, mais télé, site, machin, qui n'est pas posé cette question. Ça énerve même certaines personnes que j'en parle, mais j'en parle parce que, de toutes les façons, on dit dans une mosquée, quand il y a mille croyants, on ne connaît pas la prière de celui que le bon Dieu va retenir. Il ne faut pas minimiser les gens, il ne faut pas dire « bon, je ne réponds plus ». Ceci dit, ça m'inspire deux choses. D'abord, la manière, le moment, l'environnement et le contexte prouvent qu'il y a une véritable volonté de nuire. Il y a de la violence là-bas. Et la violence amuse les Guinéens, voir les gens s'affronter. Sinon, tout le monde sait que c'est fou. Tout le monde sait que c'est fou. Alors, même si c'est fou, alors pourquoi vous, dans cette affaire, parce qu'il y avait beaucoup quand même de clés, il n'y avait pas fait ça. Pourquoi vote-nous dans cette affaire ? Mais demandez-lui, ce n'est pas moi. Pourquoi me poser cette question ? C'est lui qui doit répondre à ça, ce n'est pas moi. Ou bien, c'est lui qui a écrit que dans les mémos, il a vu mon nom. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai vu ma vie, je suis député de la République, j'ai été secrétaire général du Conseil national de la transition. J'ai été médiateur de la République, j'ai été directeur exécutif d'Africain Croix-Escro, jusqu'à mon élection comme député. Donc, ma vie normale continue. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Avant ça, j'étais aux États-Unis pendant neuf ans, j'ai enseigné dans différentes universités. En tant que directeur exécutif d'Africain Croix-Escro, je rencontre des chefs d'État, des hommes d'État, des hommes privés. Je n'ai pas ce problème. Mon problème, c'est la conscience citoyenne du Guinéens. Quand est-ce qu'on pourra faire la part et accepter la vérité, accepter de rechercher la vérité, accepter de s'intéresser à la vérité, pas à l'homme, mais à la vérité ? La vérité, là, est claire. Ce n'est pas vrai. Le professeur Alpha Condé a été à Guiné, frontière militaire. Il vient dans un hélicoptère militaire. Il est dirigé vers un camp militaire. Le procès a lieu pendant six mois. Ni de loi, ni de prêt, de non-degré Sikondé ou de Kasson, n'ont été cités ni de prêt, ni de loi. Maintenant, les règlements de compte personnels. Maintenant, on va repenser au Camboaro, on va repenser au Katijue, on va repenser au Wendita, etc. Qui s'intéresse aujourd'hui ? Comment ? Fréba Kjeta est décédé. Comment Bari Giawondo est Bari Tua ? Pourquoi les Guineens ne s'intéressent pas à ceux qui sont morts ? C'est celui qui est président de la République. Je ne comprends pas la question. Je voulais juste mettre fin à cette question, à cette partie. Depuis le livre, est-ce que vous avez eu un contact avec le président de la République ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez eu un contact ? Je n'ai pas besoin de contact. Le président de la République a réagi, je crois que vous le savez bien. Il a suspendu la publication parce que c'est sans fondement, premièrement. Deuxièmement, le parti majoritaire a eu une déclaration pour dire que, ni de loi, ni de prêt, le parti ne s'associe quand même à ses propos et à cet écrit. Mais troisièmement, moi j'entretiens des relations tout à fait fraternelles avec le président. Et Dieu est mon témoin, avec tous les grands acteurs de ce pays, je n'ai pas de frontières. C'est comme ça. Donc, c'est moi qui aide les autres à s'entendre. Moi je suis facilitateur. C'est vrai qu'en Guinée, on n'aime pas les facilitateurs. On n'aime pas les médiateurs. On aime les boxeurs. C'est vrai que tu es pour qui et contre qui. C'est ça, on dit, ah, il est fou, non, il est ambitieux. Parce qu'ils n'insultent pas. Moi je n'insulte pas. Je ne suis pas dans la violence. Je suis pour la justice. Je ne me bats pour que les Guinéens s'entendent, qu'on s'accepte. Le fossé est trop profond, faites attention. Dans 15 ans, je vais voir comment un jeune malinqué, un jeune père vont cohabiter. Et si eux ne cohabitent pas, il n'y a pas de Guinée. Et ce pays ne vous appartient pas. Bon Dieu. C'est ce que l'Aïsèkou Yabari m'a dit, il paie à son âme. C'est nous qui avons conçu l'indépendance. Nous qui avons combattu pour l'indépendance. Si nous on voulait 3 Guinées, il y aurait eu 3 Guinées. Si on voulait 10 Guinées, il y aurait eu 10 Guinées. Si on voulait 4 Guinées, mais c'est simple. La géographie même nous permet. Mais nous, on a voulu une seule Guinée. C'est ce que, politiquement, vous êtes en train de gâter aujourd'hui. Et moi je dis, la presse n'a qu'à faire attention. Attention. Il y a la presse violente dans ce pays-là. Je le dis, c'est vous qui avez les mots. Il y a des émissions violentes dans ce pays. Les émissions interactives, ça m'inquiète. C'est l'occasion de vous le dire. Donc le problème, ce n'est pas la nature de mes relations avec le président. Nous avons d'excellentes relations. Je n'ai aucun problème personnel, ni avec le président, ni avec son parti, ni avec un homme, ni avec Célu, ni avec Cédia. Je n'ai pas de problème personnel, moi. Mais les autres révèlent qu'il y a des problèmes. Donc, cas au carré, ce qu'il a dit est nul et non avenir. C'est le nique-tête-ni-queur, rien. Mais seulement, ça rappelle la capacité de nuisance du Guinée. Et ça amuse d'autres guinéens. Si on était dans une société policée, ils n'auraient pas eu le courage de dire ça. C'est la société qui allait lui dire, tu as mal fait. Mais, tant que ça fait mal à quelqu'un, l'autre dira, oui, il n'a qu'à le dire parce que c'est les malinqués entre eux. Non, il n'a qu'à le dire parce que c'est les politiciens. Non, il n'a qu'à le dire parce que c'est les gens qui profitent. Non, il n'a qu'à le dire parce que c'est des gens qui profitent. Bon, alors quand la société est classée comme ça, c'est une société. Et puis, nous sommes dans un pays où les gens justifient le mal. Et ça, ce n'est pas bon que Dieu nous protège. D'accord.